allez bonjour c'est à vous les cancers bienvenue sur votre lecture intuitive de ces énergies de mars 2024 donc bien évidemment merci pour votre patience il est vrai que ça n'a pas été évident d'être dans les clous au niveau des dates mais pour mes abonnés qui me connaissent c'est pas grave le 28 du mois d'avant ou le 5 du mois d'après l'essentiel c'est que vous puissiez avancer toujours en conscience avec votre propre libre arbitre et bien évidemment ce fameux cette fameuse guidance intérieure qui doit primer sur tous les autres alors le mois de mars c'est un mois un peu particulier alors c'est l'équinoxe de printemps c'est le changement de saison tout doucement les premières jonquilles commencent à éclore pas de problème mais vous savez qu'autre fois il y avait un dicton provençal qui disait que c'était le mois des fous le mois de mars et ça m'étonne pas pourquoi parce que on disait que ce mois était sous l'influence de la lune un astre alors un astre c'est un satellite naturel je le dis dans toutes mes vidéos mais il associait souvent à la folie à l'instabilité il suffit de penser à ce qu'on appelle un peu les gens un peu lunatique on sait pas on sait et mars c'était vraiment ce côté improviste humeur dans le calendrier romain le mois de mars c'était le premier de l'année il marquait la reprise de la guerre après l'hiver il s'agissait d'un mois un peu tumultueux orageux agité donc ça m'étonne pas qu'au mois de mars souvent on soit un petit peu mi-figue mi-raisin d'accord au niveau de ses énergies donc c'était intéressant de le remarquer au moins d'en parler au moins d'apprendre au moins quelque chose c'est une chaîne de divertissement je le dirai jamais assez bien évidemment les cartes ne sont qu'un moyen de mettre en lumière l'inconscient donc l'inconscient on le ramène vers le conscient pour pouvoir justement faire des prises de conscience et pouvoir ensuite et bien faire un petit travail sur soi c'est un effort de faire un travail sur soi pour se remettre en question tout le monde n'a pas envie on n'a pas la capacité de le faire il faut savoir que j'ai fait pendant les vacances scolaires des vidéos sur les fondamentaux de l'individu j'avais fait les valeurs j'avais fait les limites et au regard de la regard du nombre très minimaliste de vues et de retour je me suis dit ben en fait c'est un échec mais c'est pas grave échoue échoue encore un on va dire qui ne tente rien n'a rien donc j'ai tenté des vidéos un peu plus un peu plus comment dirais-je élevante un peu plus inspirante regarde on regarde ce travail sur soi bon ben ça accroche pas pas de problème on continue avec les énergies et les cartes alors le mois dernier les cancers pour vous j'avais noté justement la lune vous inspire vous aviez un valet de deniers en énergie donc il y avait quelque chose comme ça de jeunes de nouveau de leur jeune dans le valet mais quelque chose il y avait un truc comme ça qui était inspirant un nouvel investissement une nouvelle idée on mettait vraiment on posait la première pierre de quelque chose je ne sais pas vous me direz dans les commentaires et puis on va aller voir tout de suite donc comment vous rentrez dans ce mois de mars quelle énergie vous accompagne dans le tarot pour le mois de mars j'ai prévu comme d'habitude un tirage sentimental pour ceux qui restent ah ma vidéo qu'est ce qu'elle a oh elle veut pas oh mais ça veut pas j'espère que vous y voyez bien que vous entendez bien voilà allez on y va donc j'ai prévu également des petites breloques j'ai prévu des petits trucs oui mes outils changent au fil de mes envies vous rentrez avec le 4 de bâton et c'est une carte de alors c'est une carte de famille de c'est une carte de fondation c'est une carte de stabilité du cadre alors vous le cancer effectivement le cadre vous vous en foutez un petit peu à mesure où vous façon vous êtes justement inspiré par la lune qui est votre planète maître mais vous ses côtés c'est vraiment le côté familial protecteur sentimental vulnérable imaginatif sensible donc le concert quand il rentre dans les bâtons les bâtons c'est un signe de c'est un signe de de feu d'accord donc allez voir vos autres thèmes ascendant et lunaire allez voir vos autres signes qui représentent tout le thème et pas que l'être né sous le signe du cancer mais le bâton c'est effectivement ouais c'est des signes de feu n'importe quoi ou pas les deniers les bâtons ouais les épées ouais c'est ça on est sur des signes de feu donc le bélier je pense que j'ai je bug bélier sagittaire lion donc il y a le 4 de bâton en énergie qui vous accompagne pour ce mois de mars on va aller bien évidemment regarder les autres cartes on va faire un tirage en croix pour aller voir pourquoi ce 4 de bâton il vous accompagne est ce que vous fondez une famille ce mois ci alors que vous ayez 20 ans 80 ans que vous soyez un homme que vous soyez une femme on est d'accord c'est un tirage général ce sont des énergies générales après chacun vivra en décalage les événements et en fonction de ses valeurs ses limites ses croyances et ses besoins il fera avec allez vous rentrez donc avec cette énergie du 4 de bâton mais vous vous êtes comment vous vous êtes un peu ermite vous n'êtes pas qu'un peu d'ailleurs je vais la poser là pour l'instant ce que je la prendrai après vous rentrer en ermite d'accord arcane majeur quand même donc il ya un travail sur soi l'introspection on va vers la lumière mais on agit un peu seul dans ce chemin c'est quoi le défi neuf d'épée il ya la réflexion ok les aides alors les aides ça peut être en fonction de vos croyances ça peut être les défunts les anges ça peut être en fonction de vos croyances religieuses ou spirituelles vous le mettez à votre sauce ou quelqu'un dans la matière ça peut être ça les aides l'as de coupe incroyable ok et vous finissez le mois avec l'as de bâton il ya que la nouveauté il ya de la nouveauté dans un nouvel amour ça peut être sentimentale sociale familiale mais il ya quelque chose qui vous anime même vous remplissez une nouvelle coupe vous remplissez quelque chose qui vous fait profondément plaisir qui vous fait du bien que vous aimez un vous remplissez et puis en plus c'est une aide donc c'est quelqu'un qui vient remplir cette nouvelle coupe et l'as de bâton c'est la renaissance le phoenix vous avez quand même pas mal de à les amoureux à les amoureux les amoureux elle c'est une carte un petit peu emblématique dans le tarot pour la simple et bonne raison que normalement les amoureux c'est un petit peu le c'est le contre amour les amoureux c'est le côté alors on peut parler dames soeurs pour ceux qui sont là dedans mais moi je vais parler d'harmonisation je vais parler d'être bien avec soi pour être bien avec l'autre il ya vraiment un travail comme ça qui se fait de miroir d'accord il ya quelqu'un qui est en miroir avec un compagnon un collègue un ami une amie je sais pas en tous les cas on va y aller alors le cadre de bâton cette énergie qui vous accompagne c'est donc la stabilité d'accord c'est la protection c'est le foyer c'est la famille qu'on a construit c'est on est satisfait du travail bien organisé bien rempli donc ça c'est vraiment cette énergie de satisfaction personnelle qui va vous accompagner tout le mois de mars ok donc ça c'est pas mal parce que c'est une énergie qui prouve effectivement qu'aujourd'hui vous avez à coeur de stabiliser déposer des premières poser des fondations solides dans tout ce que vous allez entreprendre vous réfléchissez avant d'agir vous vous êtes carré vous êtes au carré un peu comme la vierge le signe de la vierge vous voyez le cancer en souvent il est dans le il est dans les émotions il est dévoué mais il peut être aussi un petit peu craintif là peut-être que vous vous mettez en sécurité en sécurité vous sécurisez on va dire la famille vous sécurisez le patrimoine vous sécurisez un contrat de travail d'un cdd vous allez vers un cdi vous voyez ce sont les exemples que je donne et pourtant vous rentrez en ermite ça veut dire que vous cachez les choses il n'y a que vous qui cheminez dans ce projet là c'est une c'est une investi c'est une investigation qui est personnelle vous recherchez cette énergie là elle va vous accompagner mais c'est de l'introspection d'accord c'est peut-être prendre conscience qu'aujourd'hui il a fallu traverser comme un ermite cette grotte pour aller chercher sa lumière intérieure qu'est ce que je veux qu'est ce que je ne veux plus c'est un travail d'introspection puis c'est la carte 9 du tarot donc c'est la fin d'un cycle on voit le bout du tunnel on est peut-être effectivement vous aviez donc je l'ai dit la lune vous inspirez elle vous un petit peu chamboulé le mois dernier là vous y voyez un peu plus clair avec les prémices du printemps ça peut être simplement une organisation de vacances d'été pour s'échapper du quotidien qui est un petit peu compliqué ou juste fatigant parce que c'est compliqué ça peut faire c'est fatiguant le quotidien métro boulot dodo que vous soyez célibataire avec juste un chat ou juste un voisin ou une grande famille de neuf vous voyez ce que je veux dire donc voilà vous vous rentrez vraiment avec ce mois de mars comme un ermite comme celui qui est en capacité de porter trois guenilles mais d'aller vraiment chercher la profondeur aller chercher sa lumière il n'y a pas de faux semblant avec le cancer il s'en fout de son apparence il n'est pas dans le jugement le cancer il est dans la protection des siens il est c'est le mer c'est la mère où le père de famille accompli le cancer dans son thème après il faut voir quel est votre signe ascendant et lunaire pour faire le micmac mais le cancer et c'est la rondeur c'est la douceur c'est l'intuition c'est la même si c'est un homme il ya un côté sensibilité quand même qui est hyper présent et c'est un rêveur quoi c'est un élégant c'est c'est un instinctif c'est c'est la passion de d'aimer les choses simples qui font du bien voyez c'est celui qui va aimer par exemple danser mais aussi pour faire du renforcement musculaire qui va essayer de combiner les choses enfin vous voyez vous avez compris donc là vous rentrez avec l'ermite et le défi ça va être le neuf d'épée pas mal de neuf quand même pas mal de fin de cycle au niveau de ce travail peut-être le défi ça va être peut-être de ne pas avoir peur le défi là on voit que cette neuf d'épée elle est nue elle est embringuée dans des plantes comme ça qu'il a qui la sert qu'il a qui la contre l'angoisse les peurs les insomnies donc le défi ça va être dépassé dépasser des craintes dépasser des peurs derrière chaque limite il ya souvent des peurs d'ailleurs chaque peur ça nous renvoie peut-être à notre mode d'éducation ça nous renvoie à ce qu'on a déjà vécu à l'expérience donc il faut aller creuser pourquoi j'ai peur d'accord si j'ai peur du noir c'est que au fond peut-être j'ai peur de la solitude j'ai peur d'aller j'ai peur du monstre parce que étant petit j'ai été traumatisé par une série télé qui m'a empêché de laisser la jambe venue sous le lit vous voyez un petit peu ces espèces de dark et d'archétype des peurs irrationnelles donc le défi ça va être dépasser des peurs dépasser des angoisses prenez des temps pour vous prenez le temps de vous faire du bien de faire ce qui vous fait du bien prenez le temps de ouais de prendre soin de soi mettez en place des petits rituels des petites choses comme faire une pause de vraiment une demi-heure le midi pour savourer son repas et pas en dix minutes devant l'ordi prenez le temps de savourer prenez le temps de vous mettre au repos intellectuel prenez le temps voilà donc le défi ça va être le dépassement de peur irrationnelle pour avancer alors ça peut vraiment parler à tous les domaines ou à rien du tout mais c'est peut-être soit dans la matière soit dans le dans le dans les profondeurs dans nos tripes ça peut être dans notre tête dans notre coeur et dans notre corps ok solitude travail entre travail de l'ombre solitude travail de l'ombre on arrive comme ça à voir un petit peu le bout du tunnel l'énergie principale c'est la sécurisation les fondations on a peut-être peur il ya peut-être des gens ici effectivement qui veulent sécuriser le foyer et qui vont accepter un deuxième boulot qui vont accepter un cdi plutôt qu'un cdd il va falloir aller de l'avant et pour ça il va falloir dépasser des peurs parce que oui vous êtes capable rappelez vous mark twain la citation de mark twain c'était il ne savait pas que c'était impossible alors ils l'ont fait donc il ya vraiment je crois des choses à dépasser comme ça pour avancer ça peut parler d'un travail ça peut parler d'une vie de famille ça peut parler du célibataire endurci qui tout d'un coup se retrouve avec une femme et un enfant et donc du coup les objectifs de vie sont plus les mêmes il va falloir sécuriser le cadre c'est peut-être des choses comme ça mais mais dans tous les cas on vous dit que de toute façon il ya de la nouveauté qui arrive et dans l'émotion et dans l'action donc vous devez dépasser ces éléments là pour enclencher pour recevoir de la vie de l'univers de ce que vous voulez il va falloir dépasser ces moments là pour pouvoir accepter le renouveau les aides qui viennent à vous c'est l'as de coupe l'as de coupe c'est on remplit la première coupe c'est le signe qui se déploie d'accord c'est on reste plus sur la vie n'est pas un fleuve tranquille il faut prendre un petit peu des risques là on vous dit remplis ta coupe aime fais ce que tu veux mais fais le avec amour l'aide ça peut être ça peut être très clairement dans la matière une nouvelle rencontre qui vient vous chavourez vous chavourez voilà ça vient vous chavourez le coeur chambouler peut-être la dyslexique est de retour j'aime beaucoup moquer de moi vous savez que l'autodérision c'est là il faut être sérieux dans tout ce qu'on fait dans sa vie mais surtout ne pas se prendre au sérieux au risque de passer à côté de grands moments donc l'as de coupe ça peut être effectivement une aide extérieure une aide divine vous l'appelez comme vous voulez qui vient comme ça vous nourrir de ce sentiment de satisfaction et d'amour inconditionnel ça c'est formidable et vous finissez le mois avec un projet fou le phénix la renaissance pas mal d'oiseaux quand même alors c'est marrant parce qu'il ya quelques jours de ça je dis je voyais et je regardais autour de moi beaucoup de canards alors je sais pas si le canard en astro chinoise je vois pas trop mais ce côté bec se défendre bec et ongles l'oiseau qui fait son nid l'oiseau qui nourrit ses petits on est complètement dedans alors ça peut parler à aucun cancer comme à tous les cancers mais il ya quand même une histoire à dame sœur une sorte se retrouver puis elle évite de coupe voilà on passe à autre chose on fait des choix on avance l'as de bâton c'est formidable vous finissez avec un as de bâton donc quelque chose qui vous nourrit le cœur qui vous transperce l'âme qui vous quelque chose comme ça qui vient à vous et qui vous une impulsion d'amour une impulsion d'affectif de sentiments et vous finissez par une mise en action là très clairement ça peut être des gens qui rencontrent quelqu'un et qui ressautent le pas pour se donner une chance de vivre quelque chose de nouveau même s'ils ont vécu par exemple des années compliquées dans leurs relations personnelles et interpersonnelles mais là ça peut être effectivement une histoire d'amour ça peut être un renouveau dans leur vie au niveau de se lancer dans la construction d'un nouveau foyer ça peut être un projet fou de se mettre en auto-entrepreneur ça peut être un projet fou de c'est un dépassement de soi qui vous permet d'enclencher le renouveau dans les domaines que vous seuls maîtriser avec enfin on a quand même sur les arcades majeurs 1 2 les amoureux voilà donc le dos de deck ça nous parle des amoureux donc effectivement il peut y avoir une espèce d'âme sœur il peut y avoir ça peut être aussi une très bonne amie qui devient une âme sœur quelqu'un comme ça qui vous porte qui vous accompagne qui vous anime qui vous motive et puis on met en place voilà il ya des choses qui sont mis en place c'est c'est assez intéressant je vais prendre le symbole on va aller voir quels signes astrologiques vont être associés à cette à ce champ elle est tombée je vais l'apprendre et c'est fabuleux vous avez quand même une encore un 9 9 9 9 à 3 x 9 alors ceux qui sont nés le 9 mars ceux qui sont septembre aussi le 9 c'est la balance c'est l'équilibre la justice le neuf c'est des fins de cycle donc il ya des fins de cycle quand vous aurez dépassé ses peurs et ses croyances vous pourrez fin du mois début avril vous lancer dans quelque chose d'extrêmement nouveau je sais pas de quoi ça parle mais en tout cas je vais vous donner la signification de celui là d'ailleurs je vais pas mettre en pause je prends le livret parce que le symbole homme il est formidable mais j'aime bien parce que il est livré est acté en trois en trois parties il ya la problématique il ya la chaîne départ et moi je prends souvent la fin le prédicateur oui c'est ça le prêcheur le prêtre le missionnaire le guérisseur des âmes la foi la foi la lucidité l'interprétation philosophique du monde alors que vous soyez plus sur un côté philo socio psycho mais ça peut parler à tout le monde là on vous dit c'est le bout du chemin tu continueras à évoluer tu deviendras plus ouvert plus tolérant lorsque tu seras parvenu au bout du chemin la déesse de la mémoire un mimosyme à un trésor pour toi la compréhension de la richesse de l'âme il ya un côté guérisseur de l'âme un miroir avec vers l'extérieur il ya vraiment ce côté miroir c'est ce que je disais tout à l'heure là il ya le 6 en 3 6 9 façon c'est un triangle au niveau énergétique qui est assez puissant ça fait partie de mes nouvelles recherches c'est peut-être moi qui transpose cette énergie mais les amoureux c'est le miroir électrique c'est soi avec soi c'est soi avec les autres les amoureux c'est souvent une carte qui est pas si amoureuse que ça c'est voyez ce côté électricité on s'attire mais on se fait quand même pas du bien donc il ya quelque chose comme ça vous devez guérir peut-être retrouver une certaine indépendance au regard du couple de la famille que vous avez fondé peut-être qu'il ya ici des gens qui culpabilisent parce que justement ils ont une famille et que de par leur croyance il faut être à 19 heures à table il faut faire ça pour les enfants et du coup votre votre singularité votre envie de faire du sport à 20 heures vous pouvez pas il ya de la frustration peut-être et là vous devez vraiment vous guérir l'âme ben écoutez c'est pas grave si vous avez envie d'aller au sport à 20 heures vous avez le droit vous avez le droit d'avoir des mamies ou des nounous ou le mari qui garde les enfants à la place c'est un exemple genré mais vous voyez un petit peu de quoi ça parle vous devez vraiment vous guérir l'âme vous devez vous accomplir vous devez faire ce que vous avez à faire sans pour autant blesser les autres mais vous devez peut-être sortir de ce côté je vais être jugé parce que je suis pas la mère ou le père de famille typique dont les autres attendent de moi vous voyez là on vous dit c'est bon guérissez vous l'âme vous avez besoin de personne pour vous pour vous affranchir de ces de ces carcans patriarcal 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 vous avez compris mais stoppe les dogmes il n'y a pas de dogme quand il faut vivre sa vie on a le droit d'être des parents des amants voilà prenez votre place super c'est un très très beau tirage je vais m'arrêter là parce qu'après c'est du blabla ainsi je vais prendre les pampilles alors je vais essayer de pas trop faire de bruit parce que ça fait un boucan d'enfer je regarde ça allez j'en mets trois ah ben il y en a que deux alors on a le coquillage moi je l'appelle souvent mes petits coquillages comme ça un petit peu doux un petit peu quartz rose c'est un petit peu la mer qui vous parle à l'oreille la grand-mère océan vous voyez c'est vraiment écouter l'océan écouter ses émotions plus écouter soi c'est l'amour de soi l'amour de soi doit l'emporter au mois de mars les cancers et là vous avez à la lune alors la lune elle est victorieuse là elle a un petit côté angélique donc là elle vient poser justement les fondations de cette désillusion donc non c'est pas désillusion vous êtes vous avez une énergie lune oui sensibilité émotion intuition mais là elle est royale la lune là les nouvelles lunes du 10 mars justement vont peut-être vous impacter je vous invite justement à regarder des prochaines vidéos puisque je fais toujours une vidéo pour la nouvelle et la pleine lune donc là on a quand même une lune en positif une lune angélique royaliste cette lune qui vient justement vous apprendre à vous écouter à écouter vos intuitions vous savez vous le c'est perceptible c'est dans votre c'est dans votre chair quand même que ça que ça que ça bout tout ça c'est perceptible donc un peu de nervosité sûrement et le défi ça va être de dépasser ça pour vraiment se faire du bien allez je rengez pas mes pieds et puis je vais passer maintenant alors pour ceux qui restent très clairement je vais démarrer le tirage sentimental on va voir si ça ressort et puis pour ceux qui s'arrêtent là je vous souhaite un très très bon mois de mars soyez heureux prenez soin de vous et ensuite vous serez en capacité à prendre soin des autres alors le tarot je vais le mettre dans le coin et on y va alors le sentimental que vous soyez célibataire ou en couple on va toujours jouer avec monsieur madame parce que monsieur madame c'est quand même la base on va voir un petit peu c'est justement dans le domaine affectif ça bouge un petit peu ou pas il est intéressant mais il est lourd il est lourd votre tirage des cancers parce que j'ai quand même l'impression que vous êtes en dualité avec vous même on va voir moi ce que ça donne d'un point de vue sentimentale est ce que vous êtes dans les mêmes configurations ou pas du tout mais ça doit toucher quand même dépendre de votre vie où vous allez devoir il va falloir peut-être s'écouter pour aller vers ce qui est ce que la vie vous propose c'est pas pour rien que la vie propose des challenges après à vous de les relever ou pas du tout vous n'êtes pas obligé de bouger du canapé de tout le mois de mars ne vous inquiétez pas il n'a rien se passer si vous ne bougez pas du canapé je vous promets qu'il se passera pas grand chose alors tout est mélangé ouais ouais super du stress aussi d'eau de deck le bouquet un des invitations du renouveau ok on va aller voir ça un peur de passer du statut d'un statut à un autre un peut-être aussi ouais ça peut parler et on y va la croix ouais la maison alors on se fait pas peur la croix c'est aussi la fois monsieur madame la chance alors que vous soyez un homme ou une femme ici on a quand même une énergie un petit peu brute de pomme c'est à dire que là on a très clairement l'énergie d'un homme d'accord donc on a ce côté alors oui je comprends ça veut en venir on a une invitation et les radais à la loupe qui nous invite à faire des choix alors les célibataires il y a effectivement des gens ici qui ont vécu peut-être dans le passé ou alors c'est peut-être une vue de l'esprit où ça s'est réellement réalisé mais il y a des gens dans le passé qui ont effectivement perdu quelqu'un alors vraiment dans le sens vrai du terme un deuil faire le deuil de quelqu'un dans son domicile donc ça peut être un ancien compagnon une personne à qui on pense souvent et qui n'est plus là mais dans le domaine sentimentale j'ai envie de dire qu'on a peut-être quitté quelqu'un d'accord on a quitté déjà un foyer on a quitté une relation on a prié peut-être souvent aussi avec il y a vraiment une histoire de foi avec ce mode de pensée les célibataires j'entends je parle pas des couples donc ici les célibataires qui ont peut-être fait une croix tout simplement sur le fait de construire une maison et un foyer avec quelqu'un vous voyez il y en a qui avaient perdu de vue le fait qu'ils avaient peut-être envie de fonder une famille ça s'est jamais arrivé bon ben écoutez les célibataires vous inquiétez pas il y a de la chance il y a des invitations il y a peut-être une projection un travail sur soi à faire pour pouvoir rencontrer à nouveau des personnes là on a quoi j'aime bien je vais jamais creuser mais là je creuse l'invitation sortie quelque chose de cool quoi on va regarder un petit peu à la loupe si ça vaut le coup ou pas on va faire le pont entre le passé et le futur la mort c'est bien évidemment la transformation un changement de paradigme voilà la foi la récolte prendre une direction vers l'amour et on y voit clair ok super donc on est vraiment dans cette configuration de pouvoir faire une croix sur ce qui sur on avait fait une croix sur des souhaits ou des désirs de fonder un foyer vous inquiétez pas l'avenir normalement sera un peu plus radieux et vous permettra après avoir compris et remonté ces choses là il faut que vous ayez conscience de ces choses là pour que vous puissiez enclencher les changements nécessaires vous seul pouvez faire le job on peut pas le faire à votre place pas tous les célibataires mais on est un peu dans dans cet état d'esprit les couples alors les couples chez qui tout va bien on a je pense des gens quand même qui sont très dans la foi il ya des espèces de croyances mais des croyances bénéfiques d'accord il ya effectivement on croit en sa famille on croit en soi on croit en son couple les deux protagonistes se regardent sont quand même très proches donc il ya une vraie comme les amoureux il ya une vraie cohésion il ya des couples très très fort ici qui sont vraiment très proches qui sont dans le partage bref qui ont des valeurs communes et effectivement on est dans ce côté croyance spiritualité à la maison et c'est ok et c'est ok ça nous va bien parce qu'on est sur la même longueur d'onde et tout ça c'est extrêmement chanceux c'est extrêmement ces promesses de ce côté terre c'est la promesse de beau lendemain on est hyper positif on est hyper optimiste donc les couples là vont très bien les couples chez qui tout va mal bon je vous cache pas que normalement il ya quand même en vue des décisions qui tendent vers chacun son chemin pour les couples qui vont mal d'accord on a on aurait tendance à dire qu'on fait une croix sur la maison ont fait une croix sur le couple parce que effectivement aujourd'hui il ya que ça dans notre vie qui nous dérange et on peut pas avancer sur les autres aspects peut-être je dis peut-être en règle générale moi je pense quand même qu'il ya beaucoup de fois il ya beaucoup de 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 croyance dans ce potentiel dans ce couple qui est dans les fondations encore une fois c'est des fondations solides donc moi je pense que célibataire ou couple qui vont plutôt ok je pense quand même qu'il ya un engagement et des mariages aussi un peut-être pour les les gens qui sont en concubines en paxe il ya peut-être des voeux qui vont être prononcés pour le printemps prochain il ya peut-être des gens qui vont effectivement se marier puis c'est invitations honneurs qui vont se marier qui vont renouveler leurs voeux de mariage pour les couples plus âgés c'est de la chance et du bonheur c'est aimer la campagne faire un barbecue avec 50 personnes qu'on aime c'est le côté champêtre et bien évidemment tout ça c'est béni c'est ok je vous rappelle que vous avez quand même une énergie de fondation solide de de foyer solide quelque chose de cool ok ah oui regardez mon jeu de monsieur madame il existe pour de vrai donc je vais tirer deux cartes je vais tirer le côté masculin au départ en qu'on soit un homme ou une femme vous reconnaissez dans l'un ou l'autre alors pour monsieur on va avoir l'insolent sans foi ni loin il est le candidat parfait à la cour des scandales son impudence vous laissera de marbre plus d'une fois avec lui vous préférez rester dans l'ombre cette insécurité s'explique en partie par un besoin irrépressible de faire comprendre sa vérité sans vergogne derrière cette arrogance se cache une faille affective indiscutable et il ya de l'insolence un petit côté ouais ok ok je vous laisse avec ça j'ai pas plus en dire et maintenant le côté madame tiens la première la déterminer entre l'insolent et la déterminer ça doit on va pas s'ennuyer alors cette femme ira jusqu'au bout de ses idées de ses envies pour elle la conquête et la victoire ne sont pas négociables ce n'est pas seulement votre coeur qu'elle a décidé de conquérir mais aussi votre âme à vous de discerner si vous n'êtes pour elle qu'un simple trophée ou une épaule grâce à laquelle elle pourra enfin déposer les armes entre l'insolent d'accord impudent de surcroît et qui veut absolument ancrer son caractère et puis rester vraiment buté et têtu on a une déterminée qui lâchera pas le morceau donc on a quand même deux personnes ça représente exactement ça je vais vous la ressortir parce que on lâche pas le morceau on lâche pas on lâche pas le morceau c'est électrique c'est fusionnel mais ça entre une déterminée et un insolent ça peut parfois faire un petit peu combat de coq monsieur madame ou monsieur monsieur madame madame vous avez compris donc raison gardée de l'eau dans son vin des compromis de la joie du jeu parce que je vous souhaite vraiment de jouer vous éclater avec votre moitié les célibataires je crois vraiment que vous devez faire impasse alors je crois je crois rien du tout moi mais il me semble opportun de vous dire que vous avez effectivement des capacités à pouvoir passer à quelque chose de nouveau si vous faites le deuil de la vision parfaite et idéale que vous aviez de la famille il se peut que ça change que la vie change vos plans adaptez vous sinon prenez des décisions allez je m'arrête là les cancers je vous souhaite bien évidemment un très très bon mois de mars 2024 rendez vous le 10 pour la nouvelle lune merci pour les abonnements les laïcs les gling bling là n'oubliez pas la cloche de notification pour ne pas zapper les vidéos et puis prenez vraiment soin de vous allez salut les cancers merci